L'allégretto, l'allégretto de la septième de Beethoven. Bien sûr, on en parle parce que M. Zemmour s'en est servi, ou lui ou ceux qui ont fait son clip, pour son clip de candidature à la présidence. C'est un mouvement extraordinaire. C'est le deuxième d'une très belle symphonie qui date il y a deux siècles, puisque c'est en décembre 1813 que ça a été pour la première fois interprété, et ça a été tout de suite bissé. C'est en fond un hymne, le deuxième mouvement, dédicacé et dédié aux soldats blessés pendant les guerres napoléoniennes. Alors pourquoi on en parle aujourd'hui, pourquoi on en parle particulièrement, parce qu'il se trouve que bien avant M. Zemmour, j'avais utilisé ce mouvement, le passage du mouvement, pour illustrer un poème que j'avais écrit et que Johnny Hallyday avait interprété. Poème sur la septième, qui était un texte que j'avais voulu, prémonitoire malheureusement, qui racontait un homme qui découvre qu'autrefois il y avait des jardins, des rivières et des enfants, et qu'il n'y a plus rien. Alors revenons donc à cet allégretto. Pourquoi j'avais utilisé ? Parce qu'au fond, il est à la fois fort, intense, très très intense, et il a un petit peu quand même un semblant d'une marche funèbre. Alors, on peut dire que, d'une certaine manière, la marche funèbre du clip de Zemmour va parfaitement avec cet allégretto. Mais il faut dire aussi que Beethoven a été utilisé, et cette septième, tenez-vous bien, dans 38 films, j'ai répertorié, depuis 1933, avec un film qui s'appelait « J'étais une espionne », jusqu'à 2016, l'origine de la violence d'Eli Chouraki. Tous les metteurs en scène se sont servis, non pas forcément de ce mouvement, mais de la septième. Il y a eu John Borman, il y a eu Claude Lelouch, il y a eu Votre Serviteur, je m'en suis servi pour un de mes films, qui s'appelle « La Crime », il y a eu Wes Anderson, et puis alors beaucoup, beaucoup d'Asiatiques, Sion Sonor, Rong Sang So, deux fois, Godard, s'en est servi aussi, ils vont tous chercher Beethoven. On va le chercher parce que c'est un génie. Et effectivement, il peut transporter, transmettre une idée, un thème. La marche funèbre, c'était vraiment ça, l'ascension vers le haut, dont parle Wagner, en parlant de cette symphonie, pour Zemmour, c'était plutôt la descente vers le bas, vers l'obscurité, en tout cas, ce qu'il décrivait. Alors, au fond, Beethoven, beaucoup d'autres candidats pourraient s'en servir. Imaginons l'héroïque. L'héroïque, Ciotti et Pécresse vont aller la chercher. Puis il y a la pastorale. Ça pourrait peut-être aller à Barnier, pourquoi pas, la pastorale. Ce dont je suis sûr, c'est que l'élu, le vainqueur ou la victorieuse de l'élection du 24 avril 2021 utilisera la neuvième, l'hymne à la joie. En attendant, les déroulent. Sous-titrage Société Radio-Canada